Bienvenue sur Data Center 360. Il faut aller forcément apprendre chez les autres, mais nous avons déjà un fondement aussi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut puiser beaucoup de choses dans notre culture, que nos ancêtres faisaient déjà, et développer notre société. On va parler maintenant de sécurité. La principale préoccupation des Burkinabés est priorité numéro un de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis, compte tenu d'acquérir des équipements et de matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'armée ? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que, sachant d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas cette situation. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et déstructurer nos États et nous exploiter. Je vous prends un exemple. Je parlais en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez, pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de kalachnikovs. Peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc, défaut d'équipement. Et lorsqu'ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos. Et les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures vous réveiller pour faire le sport, courir. Donc, quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc, l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer, les militaires en train de courir. Et ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous, nous voulons équiper l'armée pour que les soldats reprennent confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc, nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui sont faits pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut les reconnaître. Il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend et venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quelle salle en êtes-vous avec cette réorganisation ? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques combattantes, les bataillons d'intervention rapide, pour reprendre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ces genres de forces-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement grâce au peuple. Donc, c'est la première phase. Les autres phases sont en train de suivre actuellement. Parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc, les forces seront bientôt relocalisées pour répondre à la situation présente. Donc, la réorganisation va se poursuivre. D'autres types d'unités vont se créer. Et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, M. le Président, vous étiez à Banfora. Vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes ? Oui, des réformes, on peut le dire, c'est dans le sens de la réorganisation. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là, seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Et à la menace partout. Que ce soit autour, ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps. Et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est un autre mode de combat. Donc, il faut se préparer à ça. Et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement. Et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain. Mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités. Comment peut-on expliquer cet état de fait ? Oui, c'est le terrorisme, comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc, nous sommes ceux-là qui devons accueillir le maximum. Donc, voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc, ce n'est pas que c'est un phénomène nouveau. On s'attend à ça. Et on s'attend à pire que ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses. Mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts, qui sont presque à 100% conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir toutes les portions de terrain. Parce qu'en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, M. le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel. Beaucoup de Burkinabens ne comprennent pas. Ils se disent que nous nous sommes équipés. Nous avons des drones de dernière génération. Mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste. Rien que ce 23 avril, il y a eu des attaques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet état d'effet ? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà. Parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. C'est le tout moyen qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais, pourquoi il y a des attaques souvent ? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'éléments ne sont toujours pas au sérieux. Ils ne sont pas concentrés. Voilà. Et je disais la dernière fois, c'est comment l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs, ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments où certains ont laissé de la fragilité. L'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. C'est pendant que le 23 se passait. Une opération importante venait de finir dans la zone de Gairi, Bogandé, où les bataillons ont fait du bon travail. Mais c'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. En permanence. On veut juste que les positions puissent dire, on les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Guibault. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi. Ils ont alerté le drone qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Toyiné, Gawa. Beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où, malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris ? Il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des drones qui n'ont plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger. Et nous sommes là-dessus. Voilà. Ce sont des choses qui entachent la lutte, mais qu'il faut corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde, croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Alors, M. le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne ? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. La complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansila, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un parce qu'ils ont fourni tout le renseignement. Et les enquêtes n'ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu, un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Il y a des chutes d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant les velléités de déstabilisation de la transition ? Oui, mais ça c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant c'est à nous d'être vigilants, c'est ce qu'on fait. Donc c'est la vérité de déstabilisation, c'est courant, on est là-dessus. Ça sera permanent, ça on est sûr. Alors on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité à travers la presse internationale par exemple. Ah oui, ça c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermé ici, tout ce qu'ils dévillent comme informations, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de, tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays, et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive, on a beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos états ne puissent pas être des états et continuer à nous exploiter. C'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent, avec des complicités internes, malheureusement. Il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros, ils sont prêts à écrire du n'importe quoi, envoyer là-bas. Et puis ils vendent leur patrie. Mais ce sont ces gens aussi qu'on combat. Parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux. Lorsqu'ils publient des choses là-bas, nous ici on prend, quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est votre partition dans cette lutte-là ? Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre ? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas logique. Alors parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été réconquises justement grâce aux forces combattantes. Des PDI ont été réinstallées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées ? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le conassure. Il nous envoie ça en rapport aussi. Et on peut aussi constater que certains organismes, voilà, qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement qu'il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir donc les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. Donc, quand même, il y a une avancée significative. Mais c'est des choses sur lesquelles, bon, personnellement, nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tout le pays n'est pas en sécurité. Et lorsque vous dites qu'ici, c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail ? C'est par étapes, en fonction de la complexité des terrains, qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises, certes. Mais comment comptez-vous consolider ces zones-là ? Comment consolider ? Je dirais que ça, c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Dans la même lancée aussi, nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense. Parce que vous voyez, je disais que des gens partent en Chine souvent à regarder la muraille de Chine. Mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici, on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes, dans nos villages ? Donc, avec les chefs de circonscription administratives partout où je passe, je l'ai dit, de mettre les populations au travail avec l'appui de la FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. C'est à eux de créer le type d'obstacle qu'il faut, d'organiser le terrain et d'être aux aguets. Parce que c'est des comportements que nous devons adopter. Même si le terrorisme finit, nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc, les autres léviers de consolidation, je ne peux pas vous les détailler ici. D'accord. D'accord. Alors, monsieur le président, des officiers et sous-officiers de l'année ont été radiés pour faute lourde. Peut-on savoir davantage sur ces fautes ? Oui, c'est vrai que depuis un temps, il y a eu des cas. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes, la vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander, ils prennent toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à l'épuisement de vos moyens, ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas, ils ne comptent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire, il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté, il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance de différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter. Quand on voit l'ennemi venir, parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum deux moyens de communication sur notre roi. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone. Donc, ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire, je vois ça, venez traiter. Donc, tout est ruiné. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque les renseignements sont diffusés, ils comprennent souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire ci, d'organiser le terrain. Vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a un secours-là que tout le monde fait, l'OTC, Organisation du terrain de camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre ? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez, Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankowaloo, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taori, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15, 20 kilomètres, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps. Et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc, il y a des responsabilités. Et c'est lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis. Le drone arrive. Ils les demandent donc, c'est quel côté on observe ou on ne voit pas. Ils disent non, on avait signalé là-bas. On dit, qui a signalé ? Est-ce que tu as quelqu'un ? Vous voyez les antennes, les pylônes là. Presque dans toutes les communes, il y a des pylônes. On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin. Ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes les demandent, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin, pour nous guider ? Il dit oui. Et les pilotes les répondent, vous mentez. Je suis à votre vertical, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui ? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas. Beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit, ceux qui veulent quitter l'armée, n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler, ses hommes ne prennent pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, on va vous radier. Ça, ça sera sans appel parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Monsieur le Président, ces radiations ne rendent-elles pas un impact sur la cohésion du groupe ? Et la mort ? La mort des pauvres soldats-là. C'est ça. Le soldat est fait pour exécuter. Et c'est à vous, l'officier, de le dire, va te poster ici, tu observes et tu me rends compte. Et l'officier a son poste, il l'écoute en permanence. C'est à vous, l'officier, de dire le matin, faites des obstacles ici. Si vous ne commandez pas, les soldats meurent. Ça, ça entache plus la cohésion. Il faut assumer. Et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé. Il faut être ferme souvent. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash. Ça se paye cash. Moi, j'ai été sur le terrain. Les hommes qui ont été sur le terrain me connaissent. On peut me trouver dur là-bas, mais on s'entend très bien. On va combattre, mais on va devenir vivant. Il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie. Non, non, non. On préfère que les hommes puissent combattre, venir raconter leur bataille. C'est ça le plus important. Monsieur le Président, parlons maintenant de coopération militaire au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors, quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises depuis la création de cette alliance pour combattre le terrorisme sur le terrain ? Il y a eu beaucoup d'actions concrètes. Et c'est très réjouissant ce qui se passe sur le terrain. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées, soeurs du Niger, se retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabée. L'armée burkinabée exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Ça, ça ne t'est pas donné. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc, nous réussissons ça, surtout dans la bande frontalière avec le Niger. Nos forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine des appuis aériens, c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. Donc les vecteurs burkinabés rentrent où ils veulent. S'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose, ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens. Pareillement, ils rentrent aussi sur notre sol, ils font la recherche. Voilà. Et vraiment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées. Et l'objectif, c'est de créer dans un futur proche, voilà, une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES. On l'a annoncé, mais maintenant le travail se fait en bas pour faire germer la force. Voilà. À chaque étape, on ne va pas forcément sortir et dire que nous sommes à tel effectif. Mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place. Donc vous le saurez au moment à venir. Justement, est-ce que les pays auront les moyens financiers et matériels également nécessaires pour pouvoir mettre en place une terre-force ? C'est ce qu'on nous a toujours dit. On n'a pas les moyens, il fallait chercher les moyens ailleurs. Regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina. Quelqu'un nous a prêté un franc. Quelqu'un nous a donné quelque chose. Mais nous avons combien de bataillons équipés ? En 2022, à côté, on avait combien de bataillons équipés ? On avait un bataillon opérationnel. Parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées, qui peuvent sortir de façon autonome. C'est une réalité. En plus de ça, c'était les forces spéciales, l'hygiène peut-être. C'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps. Le reste, ils n'ont pas les moyens. On s'assoit et voilà, lorsqu'il y a opération, il faut rassembler à les données. Parce que c'est dur d'équiper, c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. Si on gère bien, il y a la possibilité d'équiper. C'est ça aussi que nous avons reproché. C'est tout ça qui nous a révoltés. Mais on nous avait, nous aussi, mis des choses en tête. Que c'est difficile d'acquérir l'armement. C'est cher, c'est si. On a pris notre courage à deux mains. On s'est mis face à la réalité. On nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper. Vous êtes au courant, je l'ai dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de bataillons équipés qu'on peut projeter d'une minute à l'autre. Ça veut dire, lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur donner quelque chose, ils démarrent. Donc cette force, on peut l'équiper. Regardez les armées maliennes, regardez les armées nigériennes. La dernière fois, vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger. Donc, on peut, nous pouvons nous équiper. On n'a pas besoin d'un appui. Monsieur le Président, aujourd'hui, quel bilan faites-vous ? Bilan d'étape de la guerre contre les terroristes. Le bilan, c'est long à faire. Donc, je viens de vous expliquer d'où est-ce que nous venions. Je ne dirais pas de zéro, mais en tout cas, il n'y avait pas quelque chose de substantiel pour faire la guerre. Aujourd'hui, nous pouvons contenir la menace. Ça, c'est une chose. L'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre. Aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans arme, ne va aller sans moyens de protection, ces gilets, casques et trucs, les munitions et autres, tous ces VDP. Le maillage a changé. Ça fait qu'on a occupé plus le terrain. Il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force, où il y a aujourd'hui de la présence. Et ça fait que, bon, dès que la présence, les populations aussi rejoignent. Donc, ça, c'est une avancée majeure. Et maintenant, la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles, ça aussi, c'est une avancée majeure. C'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain. Mais on n'a pas peut-être le temps de détailler, point par point, au risque de revenir sur des choses qu'on avait déjà dites. Donc, il y a beaucoup, quand même, de choses qui sont faites. D'accord. Alors, M. le Président, justement, nous sommes en guerre, mais il faut préparer également l'après-guerre. Comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre ? Oui, l'après-guerre, dès qu'on est en guerre, c'est pour préparer l'après-guerre aussi. L'armée doit participer, pour nous, l'armée doit participer activement à la vie de la nation. Rien qu'aujourd'hui, en Conseil, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines. Alors, il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir. Et on ne peut pas avoir ces prédispositions-là sans donner une place à l'armée. Donc, en termes de maillage, de présence dans certaines structures stratégiques, l'armée sera importante. C'est-à-dire, notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour éliminer le renseignement. Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça, ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc, il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qu'il y a là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc, on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi. Parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc, l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Parlons d'économie à présent. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description.